Le sourire de notre imitateur, comme tous les soirs après le journal, nous avons maintenant le choix des voix. Grâce à Marc-Antoine Lebray qui est de retour en studio, voici le Breaking News. Et on accueille, pour commencer, le ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal. Bonsoir. Bonsoir. Après l'attentat à Arras, vous avez déclaré que l'école ne se laissera pas terroriser. Exactement, Madame Calais. L'école ne se laissera pas terroriser. Nous resterons forts, la tête haute, stoïque, impassible, insécuritaire ! Pardon, je voulais dire à vos souhaits, M. Vizorek. Une minute de silence a été observée vendredi avant le match de football Pays-Bas-France, en hommage aux victimes des attentats du Hamas. Bonjour à tous. Il faudrait savoir, parce que j'ai l'impression qu'on me prend un peu pour un con. Enfin, Kylian Mbappé, qu'est-ce qui vous arrive ? Ça fait dix jours qu'on n'arrête pas de me demander de prendre la parole, et au final, on me demande de me taire et faire le silence. Pardon, mais je suis paumé, là. Après la défaite en quart de finale du Mondial face au Springboks, maintenant, nous sommes avec un autre capitaine, celui du 15 de France, Antoine Dupont. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire après cette défaite ? C'est horrible. Je vous ai envie de pleurer, ça fait mal, et je voudrais pouvoir revenir en arrière, et là, je ne vous parle que de mon visage. Merci Antoine Dupont. Alors, selon un classement auto-plus, Marseille est la ville la plus embouteillée de France devant Paris et Nice. Ici Nelson Montfort, et bienvenue au championnat de France de Bouchon. Welcome to French Championships of... Tu vas la bouger ta caisse, connard ! Alors, place au direct. Marseille vient de battre Paris. Je répète, Marseille vient de battre Paris. Évidemment, on ne parle pas de football. On en profite pour saluer le héros marseillais qui a vengé l'OM, puisque les 422 kilomètres de Bouchon sont dus à la performance de Cyprien Sillou, roulant à 6 km heure dans sa voiturette de golf de merde. Dans le camp parisien, c'est la déception avec cette deuxième place, malgré les efforts du capitaine Ad Hidalgo, pour organiser un super embouteillage de 312 kilomètres de punaises de lit. De son côté, le troisième, Nice réalise un bel essai, avec un bouchon de 187 kilomètres, car Maurice, 88 ans, s'est endormi au volant de sa BX. Ce n'est pas grave, car juste derrière lui, Simone, 81 ans, s'est aussi endormi. Et derrière Simone, René, 83 ans, s'est aussi endormi, suivi de Jeannine, 79 ans, et ainsi de suite, pendant 480 kilomètres. A noter tout de même que la performance de la ville de Roubaix n'a pas pu être comptabilisée, car les règles sont claires. Il faut des bouchons dans les deux sens, et pas uniquement dans le sens, pour fuir la ville au plus vite. Alors, on avait déjà les habitants de Limoges, qui avaient un problème avec Alex Mizorek. Nos auditeurs de Roubaix vont écrire au standard. Salut la France ! Merci beaucoup Marc-Antoine, le Breaking News, à réécouter, bien entendu, sur l'appli RTL, et à partager sur les réseaux sociaux. Et dans un instant dans l'émission, nous allons évidemment reprendre le cours de l'actualité, et prendre la direction d'Arras. Avec une journée de recueillement au lycée Gambetta, trois jours après l'assassinat du professeur Dominique Bernard, un de ses collègues sera notre invité. RTL Bonsoir, jusqu'à 20h.